Musique Je peux dire que le football nigérien se porte quand même bien aujourd'hui. Musique Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas nous tenons la dragée hôte parce que nous arrivons à faire toutes nos compétitions dans les bonnes conditions en tout cas et nous arrivons à maintenir contrairement à certains pays justement de la sous-région, certains grands pays même de football, à avoir un championnat régulier sur presque toutes les catégories. Il faut reconnaître que nous avons perdu comme j'ai dit certains sponsors et nous avons perdu une forme de championnat qu'on avait surtout des catégories des jeunes avant. Nous sommes sur des démarches pour ramener tous ces niveaux-là. Aujourd'hui le football des jeunes se joue quand même au niveau des régions et autres et nous arrivons à faire quand même un truc national, une compétition nationale de ces catégories-là. Et le côté féminin aussi, nous avons amorcé ça aujourd'hui. On essaie de faire en tout cas éclore ce football-là. Musique Le nombre d'années que nous sommes là à la Fédération, le championnat national a toujours été régulier, notamment la Super League et la Ligue Nationale aujourd'hui qu'on a créée aussi et la Ligue Régionale. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons réformé effectivement les compétitions il y a deux ans ou trois ans pour justement catégoriser nos compétitions de la sorte. La Ligue Super League qui est la Ligue Ligue, la Ligue Nationale qui nous avons créée pour permettre à ce que les gens jouent sur tous les huit stades régionaux, que chaque région soit représentée là-dedans. Il y a 20 clubs à ce niveau-là, contre 14 à la Super League. Et la Ligue Régionale, il y a un nombre de 71 clubs qui jouent donc dans les régions avant de finir en compétition nationale, en fait, de regroupement pour faire la phase de montée au niveau régional. Donc voilà un peu comment les compétitions se déroulent aujourd'hui. Et on peut estimer que malgré le manque de sponsors, en tout cas, notre championnat a un niveau assez acceptable au niveau africain. Et ce qui témoigne de ça, c'est nos qualifications justement répétitives au niveau du chan. Le chan reflète le niveau du championnat national. Et aujourd'hui, sur les sept éditions, ça va être la quatrième apparition du Niger. Ce qui veut dire que notre championnat est quand même assez compétitif. Nous avons voulu oser parce que nous n'avons jamais, une ou deux fois, nous l'avons fait, mais on n'a jamais aligné une équipe pour prétendre aller en Coupe d'Afrique des Monde 23 ans et prétendre aller aux Jeux Olympiques une fois ou moins. C'est l'espoir que nous nourrissons. C'est peut-être ambitieux, mais en tout cas, nous nourrissons cet espoir. Voilà pourquoi nous avons aligné une équipe olympique cette année qui a quand même des qualités assez importantes. On a une équipe de jeunes qui a beaucoup de potentialités, mais on va se frotter à des grands aussi qui ont beaucoup de potentialités. On espère qu'on va y arriver. On a joué le premier round qui a été très bien pour nous, qui a été un succès. On s'est qualifié. On va jouer le deuxième round avec la Côte d'Ivoire qui est une grosse pointure. Pour l'instant, en tout cas, nous créons toutes les conditions pour que cette équipe puisse aller le plus loin possible. Mais nous souffrons de financement parce que là, même sur le premier round, ces enfants-là n'ont pas encore eu leurs primes de match. On n'a pas encore eu les financements, en tout cas les remboursements des frais engagés. Donc, nous espérons que ça va se faire dans un prochain avenir. J'estime qu'il faut qu'il y ait un effort à faire pour les mécanismes de financement pour qu'on puisse disposer des moyens avant les matchs, ce qui n'est pas souvent le cas. Et ça pénalise beaucoup. Cette équipe est suivie, en tout cas, si vous avez dû être témoin, avec la grève de la SECNA, cette équipe a été bloquée en Guinée-Bissau. L'intervention, encore une fois, du président de la République qui a ordonné qu'un vol spécial aille les prendre, notamment le C-130 l'avion militaire, qui a été les ramener le même jour, on n'aurait pas pu jouer le match retour. Alors que l'adversaire allait être présent au Niger, nous, nous n'avions pas de vol pour revenir. Donc, c'est important, en tout cas. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une chance parce qu'on a quelqu'un qui écoute, qui est sensible au football, qui essaie de faire. Et tant qu'il n'y aura pas ça dans tous les pays où ça marche, c'est parce que, comme vous avez dit, les sponsors s'intéressent au football. Le football est une chose nationale, ce qui n'est pas souvent le cas au Niger. Les gens parlent du football au Niger simplement quand ça ne va pas. Mais quand ça va, personne ne dit rien. Les perspectives pour le MNAPRIM, c'est d'essayer cette fois-ci d'aller plus loin. La première participation au CHAN, la première année en 2011, on a été un quart de finale. On est sortis face au pays organisateur au tir au but. On aurait été en demi-finale, donc. On espère cette année, c'est vrai qu'on est tombé dans une poule à trois, malheureusement, où il n'y a qu'un seul qui se qualifie, avec le Cameroun et le Congo Brazzard. Mais moi, je n'ai pas de complexe dessus, je l'ai redit. Mon championnat, notre championnat, j'estime, a un niveau assez accepté. On peut faire face à n'importe qui. Le Cameroun a d'ailleurs un championnat irrégulier. Mais il faut reconnaître que c'est le Cameroun. C'est un pays de football et autres. On va se battre. Il faut qu'on sorte de cette houle-là pour aller cesser d'arriver au quart de finale et en demi-finale, pourquoi pas. Voilà l'objectif, en tout cas, pour l'équipe APRIM. En ce qui concerne l'équipe A, nous sommes engagés dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous sommes deuxième dans notre poule. Il y a des chances de qualification. Si on crée les conditions autour de cette équipe, il y a des chances que nous partons. Nous allons affronter en mars l'Algérie. C'est vrai, c'est du costaud, tout le monde dit. Il y a le problème du fait de notre stade, on ne peut pas jouer chez nous. Mais moi, je suis confiant à nos joueurs. Si on les met dans les conditions, si on les motive vraiment, je sais qu'ils sont capables de relever le défi. Lui, on a pris des scores lourds contre l'Algérie. Mais on a joué avant-hier contre l'Égypte. C'est pour justement juger notre niveau par rapport au match contre l'Algérie. On a pris 3-0 face à l'Égypte. Mais tous ceux qui ont les images du match et qui ont surtout les commentaires de l'Égypte, eux-mêmes des Égyptiens, savent que le match-là, il finissait maximum 1-0. On a eu des occasions de scorer et on n'a pas fait malheureusement. Mais c'était 1-0 parce que les deux autres buts ne sont pas valables. Un but était nettement hors-jeu, reconnu par les arbitres qui sont excusés même. Le deuxième but, le pénalty n'était pas valable. Puisque c'est la main d'appui, les règlements, les lois du jeu disent que ce n'est pas un pénalty. Donc voilà un peu ce qui nous a reconfortés, parce que notre équipe a vraiment mis en difficulté l'Égypte et ils l'ont reconnu. Donc ça nous donne en tout cas de l'espoir pour affronter l'Algérie et la Tanzanie et l'Ouganda après. Il faut aller faire l'exploit en Tanzanie pour prendre des points là-bas. On est capable, si les conditions sont créées, autour de cette équipe-là. Il y a d'énormes chances qu'on parte à la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Il faut que les gens se mettent autour de cette équipe. Qu'il y ait, comme j'ai l'habitude de dire, qu'il y ait la symbiose, la cohésion autour de cette équipe nationale. Qu'il y ait la communion des esprits des Nigériens autour de cette équipe nationale. Et on ira sûrement à la Cannes. Le MENA appartient à tous les Nigériens. Il n'appartient pas à appeler encore moins au bureau exécutif de la Fédération un Nigérien qui est là. Donc c'est dans l'intérêt des Nigériens qu'on ait des succès. Ce n'est pas dans l'intérêt même des adversaires qui souvent applaudissent quand on perd des matchs. Ce n'est pas Peler qui perd des matchs, c'est le Niger. Donc il faut qu'il y ait la communion des esprits pour que l'équipe nationale puisse aller de l'avant. Et c'est le Niger qui ira de l'avant. C'est nos enfants, c'est l'avenir de notre jeunesse, de ça qu'il s'agit. Parce que ça permettra à beaucoup d'enfants de réaliser leur vie, de faire leur vie à travers le football. Aujourd'hui, nos clubs engagés, notre champion malheureusement, et autant pour moi, notre vainqueur de la Coupe qui est là, se doit malheureusement attrébucher face au club du Nigeria. Mais nous avons déposé une réserve que nous attendons. Parce que sur un match, il y a eu quand même de la tricherie sur les identités des joueurs. Nous espérons que nous aurons le gain de cause pour qu'ils puissent être lancés. Pour l'instant, nous avons notre champion qui est encore en course et qui va affronter le Raja de Casablanca. Donc une grosse pointure effectivement. Nous espérons qu'ils vont faire l'espoir aussi. En tout cas, nous créons les conditions pour les accompagner. Nous prions justement les fans nigériens, faites le déplacement au stade. On a des difficultés pour remplir les stades chaque fois. Des difficultés de supporteurs, même quand on ouvre les stades. Il faut que les gens viennent accompagner leur équipe. C'est important. Et on a la chance de pouvoir jouer ces jours de match-là, au moins sans domicile. Venez participer au match. En tout cas, on espère que l'AS Nigélec pourra faire le même exploit que l'AS Gendarmerie, qui était jusqu'à la phase de demi-finale, qui était en phase de Poules dernièrement à la dernière Coupe de la Confédération. Puisqu'ils ont la chance, même s'ils sortent de la Champions League, de pouvoir être reversés en Coupe de la Confédération. On espère, en tout cas, qu'ils vont faire l'exploit aussi pour prouver encore une fois de plus le niveau du championnat de l'Ager. Un mot de fin, c'est ce que je dis, c'est croyons en notre football. Il y a du talent dans notre pays, mais il faut que les gens mettent du sérieux dans l'encadrement. Pourquoi je le dis ? Parce que ce qui se passe un peu partout à travers même vous, à travers les médias et les réseaux sociaux, n'est pas souvent pour encourager les joueurs. Il faut parler que tout le monde, dans sa FADA, qu'ils ne fréquentent que nos joueurs, je parle des joueurs, que les FADA qu'ils fréquentent, les environs où ils sont leurs familles, que tout le monde s'érige en encadreur ou en éducateur pour ces garçons-là. Parce qu'on a tendance à, comment dirais-je, à gonfler ces garçons-là. Dès qu'un garçon a du talent, il va dans ses FADA, on le pomme, tu es bon, n'accepte pas de jouer à tel poste si le coach te met, tu es bon, on ne les encourage pas. C'est le cas qu'on vit avec un débailleur aujourd'hui. Ce garçon a du talent, mais il est toujours instable. Et quand il est dans les FADA ou les TGV, les gens sont contents, ce n'est pas normal. Les TGV, les gens devraient lui empêcher de jouer. J'ai interdit aux joueurs de l'équipe nationale de jouer des TGV, ce n'est pas leur niveau. Les TGV sont faits pour nous permettre de découvrir des talents. C'est ce qu'on est en termes dévoyés, justement. Je me rappelle, Elten Niger m'avait demandé si je pouvais prendre les TGV en compte dans le sponsoring pour qu'ils sponsorisent. J'ai dit non. C'est des trucs que les gens ont créés à eux. C'est une entité qui n'est pas partie par les prenantes de la Fédération. Si on se met dessus, les gens vont penser qu'on s'accapade. En plus, les TGV, je leur ai dit, ne remplissent plus ce qu'on attend d'eux. Ça s'appelle tournoi de grandes vacances pour faire jouer les gens qui viennent en vacances, etc. Les scolaires et autres, des nouveaux talents. Mais qu'est-ce qui se passe ? La plupart du temps, c'est les mêmes joueurs qui sont dans les clubs. De deuxième division, première division qui repartent jouer les TGV. Donc, ça ne nous permet pas de voir des talents. Donc, je m'adresse là aux organisateurs des TGV. Il faut qu'il y ait une limite. Ils peuvent autoriser deux ou trois joueurs à la limite de clubs par club associé à TGV. Il faut qu'ils fassent un règlement comme ça. Interdisent ça. Il faut permettre aux jeunes, aux autres, de se faire voir à travers ces tournois-là. Pour que les gens puissent aller justement découvrir des talents et les recruter. C'est ça l'objectif des TGV. Je disais qu'il faut que dans les Faras, partout, que les gens parlent. Si on veut faire évoluer le football nigérien, il faut que chacun se sente concerné par ça et qu'on pousse à l'avant. Pas le contraire. Pas jeter des pots de bananes et essayer de hacher. On y arrivera. On est en train de créer, comme vous avez dit, des infrastructures. Ce que moi, je fais en infrastructures aujourd'hui, c'est ce que la FIFA salue. C'est pourquoi le président de la FIFA veut venir en janvier. Il y a un rapport de la FIFA que je vais vous montrer après. Sur la dernière visite des inspecteurs de la FIFA et de la direction financière de la FIFA au Niger, ça date de deux mois comme ça. Deux mois même, je pense. Donc, l'appréciation qu'ils font sur le Niger, c'est incroyable. Donc, ce que moi, je fais, c'est pas pour moi, j'ai dit. C'est pour ceux qui vont venir après moi pour l'avenir. Nous, on va mettre énormément d'infrastructures à leur disposition pour qu'ils se concentrent sur justement faire le football. Parce que nous, ça nous a pris la tête aussi. Entre les manques d'infrastructures et suivre le football, ça te perd un peu. Alors que notre vocation normalement est de gérer les équipes nations, de regarder comment le football se pratique, de pratiquer le football.